Donc pour tous ceux qui veulent se lancer dans la restauration, à travers ton expérience, qu'est-ce qu'ils doivent mettre en avant ? Sur quel point ils doivent insister ? Déjà dans le secteur de la restauration, que ce soit en Occident ou en Europe ou en Afrique, il s'y passe des belles choses. Nous, on est arrivé en cours de chemin, d'autres ont fait de très très belles choses. Maintenant, je sais parler de notre propre expérience et pour pouvoir, le conseil que je donnerais à toute personne qui veut se lancer dans le secteur de la restauration, quelle que soit la spécialité, formez-vous avant, renseignez-vous avant, professionnalisez-vous. La cuisine d'un restaurant n'est pas la cuisine de votre appartement, que les choses soient bien claires. Il y a des codes, tout est millimétré en fait. C'est comme une musique, un chef d'orchestre. D'ailleurs, en cuisine, on appelle un chef. Pourquoi ? C'est le capitaine de sa zone. Au niveau de la salle, vous allez avoir un directeur, des maîtres d'hôtel, etc. Tout est régi, c'est hyper organisé, c'est limite, c'est non visible. On le veut non visible, mais c'est très militaire. C'est une organisation, clairement. Et toi, aujourd'hui, avec ton expérience, tu pourrais former des personnes dans ce sens ? Est-ce que tu y penses ? J'y pense pas. C'est venu à moi, on a commencé à nous solliciter. Donc, je suis aussi aujourd'hui consultante en restauration. Ok, on pourra en parler. Sans problème. On pourra en parler dans la suite. Avec plaisir. Tu l'as fait avec tes frères ? Tout à fait. Moi, j'ai un mouto, j'ai une motivation, une phrase, ne jamais faire de business en Afrique. En famille, plutôt. Bon, je le dis en Afrique parce que j'investis principalement ici, en Afrique. Et toi, ça a été facile de lancer un business avec tes frères ? En plus, seule fille parmi les quatre frères. On ne s'est pas posé la question parce qu'on a quasiment toujours travaillé ensemble. Mais avant de travailler ensemble, on est tous sortis du même ventre. Et on a eu ces parents qui étaient très… Tout commence à la base, en fait. On a eu ces parents qui étaient très… Qui appuyaient beaucoup sur cette unité familiale, cette solidarité. On a un papa qui était… On faisait tout ensemble. On faisait tout ensemble. On était au départ… Quand l'un fait une bêtise ou on gueule l'autre, le pardon, on nous imposait. Tu demandes pardon. Tu t'excuses. Tu ne parles pas ainsi à ton grand frère. Donc, on était déjà régi par des règles. Ouais. Limite, quand on était petit, je disais, on nous force à nous aimer. Mais en réalité, non. On nous emmenait vers quelque chose qui était cette attache. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, depuis petite, je suis affectueuse à mes frères. Je connais leur odeur. Je connais leur caractère. Je connais leurs envies. Parce qu'on nous a accompagnés à nous connaître les uns les autres. C'est souvent parce qu'on se méconnaît. Chacun prend des voix. On grandit ensemble. Après, chacun prend des voix. Nous, chacun a pris des voix, mais on restait toujours concentrés sur le cordon ombilical. Tous les dimanches, on avait ce repas familial qui nous unissait, dans lequel on partageait nos moments forts, nos moments de chagrin, nos dérigolades, des souvenirs. J'en ai, mais j'en ai trop. Effectivement, je suis la seule fille parmi cette fratrie. Donc, ça, c'est le côté famille. Sinon, dans le business, ce sont mes associés. Oui. Est-ce que vous arrivez à faire une différence, vraiment, entre frères et associés ? Et comment vous arrivez à faire ça ? Mon cerveau est très clair. D'accord. Je ne mélange pas. Quand on est au travail, on est au travail. C'est la rigueur. C'est les engagements. C'est les responsabilités de chacun. Chacun connaît sa place. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et chacun a des comptes à rendre à l'autre. C'est ça. Avec des comptes factuels. C'est-à-dire que quand il y a des ordres de mission, quand il y a des ordres du jour dans les codires, car on emploie vraiment les stratégiques et les grands groupes du CAC 40 emplois. Quand on est autour de cette table de réunion avec des sujets très chauds, tu dois défendre ton idée pour qu'elle soit validée à l'unanimité. Si elle n'est pas bonne, je n'ai aucun complexe à dire « I'm sorry, but no ». On ne va pas vous suivre. Mais quand l'idée est bonne, on est plein d'émotions. On acclame, on est content. Il y a beaucoup de mouvements. En tout cas, c'est très mouvementé chez nous. Parce que pour parler de mes frères, ce sont des garçons assez costauds physiquement et intellectuellement. Donc, je suis en match tous les jours avec eux. mais ils me font grandir tous les jours par beaucoup d'affection et beaucoup d'intellect. Ok. Et tu te situes à quel niveau ? J'ai au milieu. Tu es au milieu ? J'ai deux grands et deux petits. Pile pour le milieu, quoi. Est-ce que du coup, professionnellement ou dans l'association, il y a une hiérarchie ? Non, non, non. Non, vous décidez à cinq. Tout à fait. Vous prenez toutes les décisions à cinq. Il n'y a pas de hiérarchie ? Il n'y a pas de… En fait, il y a une hiérarchie non visible qui s'appelle le droit d'NS. Voilà. On est régi par cette règle-là. Maintenant, le droit d'NS ne donne pas le droit. Si ton idée n'est pas bonne, on lui dira qu'elle n'est pas bonne. Mais comme je dis souvent, il y a le fond et la forme. Tout dépend de la manière dont vous emmenez les choses. Avec le temps, j'ai aussi beaucoup grandi. Mes frères, pareil, on a appris à se parler. Pourquoi souvent les gens n'arrivent pas à travailler en famille ? Parce qu'on mélange l'affect, on mélange les sentiments. Les sentiments n'ont rien à voir avec le business. Je peux ne pas être d'accord avec toi, mais je t'aime et je t'adore, en fait. Mais là, non. On peut sentir le non. Oui, c'est clair. Comment vous aurez réagi si un des frais, peut-être, brisait le pacte ? S'il détournait de l'argent, s'il faisait quelque chose qui n'entrait pas dans le bien-être de l'entreprise ? Est-ce que vous le couvrirez ou bien vous allez vous en séparer ? Ça n'arrivera pas, que Dieu nous préserve de cela. Ça n'arrivera pas parce que ce ne sont pas nos valeurs de base. On n'a même pas eu l'habitude de voler dans le portefeuille de nos parents, ni entre nous. On a eu à faire des petites bêtises d'enfants, mais non, ce n'est pas un sujet, ça. Ce n'est pas un sujet. C'est-à-dire que la partie financière, c'est ma partie. Et ils me font confiance, les yeux fermés. Et j'ai cette responsabilité. Donc, je suis hyper transparente, très claire. On fait des états réguliers. Donc, il n'y a pas d'occasion. En fait, non. Vous savez, on a la même vision. On a tous ce même objectif. Donc, on est tous dans cette même dynamique. Et comment on arrive à avoir la même vision ? J'insiste dessus parce qu'il y a plein de personnes de la diaspora qui se sont faites arnaquer par leurs frères, par leurs mères parfois, par leurs pères qui sont en Afrique, à qui ils envoient de l'argent pour faire des business, pour changer la vie des personnes ici. Donc, on n'arrive jamais à comprendre pourquoi quelqu'un du même sang que nous va prendre de l'argent qu'on lui envoie pour mettre un business sur pied, pour en faire tout ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce qui a été vraiment très important ? Sur quoi vous avez travaillé pour pouvoir arriver à avoir cette vision commune qui malheureusement manque à d'autres familles qui veulent se lancer en business ? La clarté, la transparence, mais je dirais surtout la communication. C'est ça. Nous sommes des grands communicants. On ne passe pas des heures. Je suis entouré de garçons. Donc, c'est droit au but. Pas de fioriture, pas de friture. Sans jeu de mots alimentaires. Voilà, on y va. C'est assez cash. Nos discussions sont assez franches. Si vous participez à l'une de nos réunions, vous pourrez même avoir un peu peur. Je peux voir ça. C'est très animé. C'est très animé. Mais par contre, c'est franc. Moi, je retiens juste ça. Comme on dit, quelle que soit la marque du vélo, on s'en moque, on roule seulement. Et nous, on roule. Vous y allez, quoi. On roule. On a un goal et on y va. On y va. Super. On va parler de la partie financière un peu plus tard. Parce que vraiment, je pense que c'est important. Et surtout, si tu t'occupais des finances de Villa Maasai, on veut savoir. Il y aura des chiffres que tu partages. Il faudra avec nous, peut-être. Et dernière question sur la Villa Maasai. Et puis, on va avancer. Est-ce que tu penses que le fait que vous aviez été des frères, que ce soit une fratrie qui ait lancé ce projet, ça a été aussi l'une des clés qui a permis ce succès ? Brésil Tussou toute seule, l'aurait fait ? C'est juste... C'est juste... C'est juste... ... Sous-titrage FR ?